Bonjour et bienvenue à Cannes TV sur cette lutte pour les TT's 2016 et je suis avec Laura. Bonjour Laura. Bonjour Xavier. Aujourd'hui nous sommes ici pour commenter et analyser un match contre le Crédon de Queer en bleu, contre le KBC en bleu. Exactement. Et vous avez le bleu à gauche, le team à droite de l'erea, et le bleu à droite. Le bleu est de Cambridge et comme je parle, il y a un coup de flanc qui est bien. Et le KBC de Martinique, de Fort-de-France. Et ça a commencé et je pense qu'ils marchent très vite et ils marchent beaucoup, double vault pour... Donc le team bleu... Est-ce que c'est... Cédric ? Non, c'est Cédric. Non, c'est Cédric. Et en bleu, c'est Stuart. En bleu, c'est Stuart. Et maintenant c'est John en bleu et Athéna en bleu. Et à nouveau, Athéna target les pieds. Et John repose à la tête. Elle était un peu pas capable. Elle était très active et essayait de prendre le lead. Oui, elle poussait John beaucoup sur le côté. Et John ne veut pas être hit, mais elle est hit sur la tête. Et à nouveau, elle change la tête et la tête. Elle est fixée. Oui, et ça a travaillé. Ils n'ont pas écouté l'autre. Oui, Athéna est en train de prendre beaucoup. John est en train de prendre le parry. Et à nouveau et à nouveau, ils sont hités. Et ils sont hités. Et ils sont hités encore. Et le ref dit, Il est en train de prendre l'hélicoptère avec votre stick. Avec votre stick. Ok. C'est pas mal. Et John commence à nouveau. Le pied est encore. Mais trop fort. Et... C'est la troisième route. Donc... Athéna, je pense, est en train. Et il y a Sarah en face. Une femme. Oui. C'est trop fort. C'est trop fort. C'est trop fort. C'est trop fort. Parry reposte. La main est pour Sarah. Et le ref dit, C'est trop fort. Comment il faut la fait en face. C'est trop fort. 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 La main est tendance à ce moment-là. Mais il faut pas prendre... Le ref dit que bah tu dois prendre... C'est trop fort. On va avoir des signes très souvent... et je pense que ça fonctionne beaucoup donc elle devrait continuer à faire avec ces coups et à la fin de la troisième round la première fois la première fois oui, il y a un problème de distance la tête, la tête la faute est pas pas si c'est pas la tête la tête c'est bien joué le ref est attention à la trajectoire c'était une bonne fixation il devait commencer à nouveau il cherche la flanque un bon c'est un bon un bon un volt un volt un volt un volt un volt un volt un peu plus loin il a été un volt Et je pense que c'était le droit, je pense que c'est Utica, en bleu, now it's Utica, contre Stuart, de Cambridge, reposé. Et again, Utica continue attaquant pour fixer Satir's opponent et pour pousser à l'autre côté. Et on voit qu'il a bougé à l'autre côté pour éviter Stuart de revenir dans l'arrière. C'est un bon move, mais Stuart a réussi à venir dans l'autre côté. Il dodges et il revient. Parry, 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 Utica est attaquant beaucoup. Et le ref dit qu'il faut attention à la préparation. Parry, il veut aller trop vite et il n'est pas réussi à rester clean dans ses luttes. Et ses trajectoires. C'est la même chose pour les joueurs de l'arrière. Quand on dit que, comme joueurs, il faut juste calmer le jeu. Parce que le ref est capable de donner des points pénalités. Et les juristes, la plupart du temps, ne donnent pas des points. Et c'est Athenar, contre John, qui essaie de toucher. Atenar a réussi à battre les flancs. Donc ils étaient en même temps. Donc ça ne fonctionnait pas. Double fort. Oui. Et Athenar continue à attacher. Oui, il y a beaucoup de fort. Et... Et oui. Et à la flanc aussi. Oui. Les points pénalités sont donnés par le ref. Qui dit que j'ai dit que j'ai dit trop de fois que tu as fait un mauvais fonds. Donc je vous donne un point pénalités. Un point pénalités. Je pense que c'est pour un mauvais fonds. Un point pénalités. Un point pénalités. C'est lui aussi. Et c'est Cyril. Je ne sais pas. Cyril ou Cédric. Je ne sais pas. Je pense que c'est Cédric. On va voir. On va voir. On va voir. On va voir dans les saluts. Mais il est beaucoup bougé. C'est un beau mouvement. Quand il va sur le côté et il a agir la pierre. Oui. Oui. Parallel poste. Careful où ça va. Oui. C'est un peu haut. Je pense que c'était sur le pied. Mais il ne devrait pas bouger. Il a été coupé. Même si ce n'était pas un coupé. Parallel poste. Oh non. Il était au milieu du stick. Il était trop près. Oui. Oui. Parallel poste. Careful du développement. Oui. Je t'ai touché sur le front. Et il revient à la parry. Nice. Utica est encore venu. 2 ou 2. C'est le temps. Le revs. Il revient à l'autre. Utica. Il revient à l'arrivée. Il commence à l'alimenter. Il essaie d'accélérer. Les premiers hits. ins de l'arrivée. Les hits. Il les députés me un peu. Ildetait le plus. Il leur a compensation. Un point de défense. Actif. C'est le lac que t'aissé. Oui, c'est le lac que t'aissé. C'est le lac que t'aissé. Oui, c'est le lac que t'aissé. Parry reposte encore. Et il tient de bouger à l'autre côté. Ok, parry. Il tient de défense. Ah, oui. Il tient de défense. Oui, mais je pense que c'était une sorte d'obstruction défense aussi, de l'autre part. Oui, peut-être qu'il faut faire des targets. Oui, parce que c'était le lac que t'aissé. Oui, c'est le lac que t'aissé. Et donc, je pense que c'est le lac que t'aissé. Ou peut-être le lac que t'aissé. Oui, on est à l'end de la lutte. Oui, c'est le lac que t'aissé. Et le lac que t'aissé a marqué des points. Pour obtenir des points. Je pense qu'ils sont un peu tard sur le score, parce que nous avons vu que le lac que t'aissé beaucoup. Mais le lac que t'aissé a des petites chances de t'aissé. C'est le lac que t'aissé. Ils sont plus defensif que l'agressif. Et c'est l'opposité du lac que t'aissé. Je pense qu'ils produisent beaucoup plus, et ils ont réussi à t'aider plus. Oui, c'est vrai. et c'est l'end. Et donc, tous les combats sont venus. Et c'était Cedric. Absolument. C'était Cedric en bleu. C'était Cedric en bleu. Et Cedric, Utica et Athéna. End of the match. Je pense que c'est un jeu pour l'équipe bleue. Je pense que c'est aussi parce qu'il y avait deux pénalités pour l'équipe bleue. Je n'ai pas compté les pénalités pour l'équipe bleue. Je pense que l'équipe bleue avait une pour l'équipe bleue. Mais je ne suis pas sûr qu'il y avait plus d'une. Je ne suis pas sûr que l'équipe bleue. Je pense que l'advantage est pour l'équipe bleue. Et les résultats sont... Après des comptes de points, des pénalités et des carrés vainqueurs par 10 à 1, l'équipe bleue, KBC. 10-1 pour KBC, l'équipe bleue. Oui, nous l'avons compris. Comme nous l'avons dit, ils produisent plus, ils battent plus. J'aurais même dit un résultat plus. Peut-être qu'il y avait des problèmes techniques. Les référies étaient des régionales. Oui, j'ai vu Élyon. Élyon et Jennifer, je ne sais pas qui était le troisième. Mais ils sont tous les référies qui ont une formation. Et qui sont peut-être plus difficile et stricter que les autres. Donc, ça peut expliquer le score slow. Ok. Merci Laura. Merci à vous de regarder cette vidéo. We invite you to like, share and... And comment if you don't agree with our analysis. Or if you want to add something, do not hesitate. Don't forget you can subscribe. Yes, that's very important and it will make us happy. And we see you in another video. Bye. Bye.